Je voudrais souligner que nous sommes indignés de la mesure prise par le gouvernement d'aujourd'hui, cette mesure raciste, 178-13, de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne et ce, depuis 1929. 1929, pourquoi ? Parce que c'est la date de fixation définitive de la frontière. Ce qui veut dire que la quatrième génération de gens qui reviennent en République Dominicaine, c'était le juste polisme. Jusqu'à tout récemment, la loi dominicaine stipulait que tous les gens nés en République Dominicaine étaient les citoyens dominicains. Donc c'est une mesure que depuis l'Allemagne nazie, il y avait pris des mesures pour dénationaliser les juifs, aucun pays n'avait pris de telles mesures. Donc il s'agit d'un cas extrêmement grave, de dénationaliser plus de 250 000 personnes, de les rendre complètement des citoyens de seconde zone, et qu'ils sont devenus abatris de leur propre pays. Donc, un autre cas, c'est le cas des immigrants haïtiennes. Il ne faut pas confondre ces deux problématiques. D'un côté, il y a le problème des Dominicains d'origine haïtienne, et c'est un cas de dénationalisation, c'est un cas de violation de tous les accords et de toutes les conventions signées par la République Dominicaine, ce qui a été dénoncé par beaucoup aussi de Dominicains. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne nous battons pas contre le peuple dominicain. Nous sommes solidaires de Dominicains qui appuient justement cette revendication des Dominicains d'origine haïtienne. Il s'agit donc d'un combat contre cette décision, et d'une décision qui a été condamnée presque à l'unanimité par tous les pays de la Caraïbe, et par beaucoup de gouvernements. Nous insistons, nous devons insister auprès de nos élus, pour qu'ils écrivent à notre gouvernement, ici, pour qu'ils prennent une décision concernant cette situation. Donc, je remercie encore le Comité, et je crois que ce combat que nous menons, c'est un combat pour la dignité des êtres humains, c'est notre combat nouveau, et c'est le combat qui vaut dans notre combat. Merci beaucoup.